As-salamu alaykoum, Excellences, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, M. les ministres, Mme la Présidente du Haut Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Cabrales, Secrétaires généraux, chers travailleurs, Excusez-moi, j'ai oublié dans le protocole le patronat de mon vis-à-vis, je m'en excuse. Mesdames, Messieurs, Camarades, Secrétaires généraux, Excellences, M. le Président de la République, au nom des travailleurs membres de la Confédération des syndicats autonomes de la CSA, ainsi qu'à mon nom propre, je vous transmets à nouveau nos chaleureuses félicitations à l'occasion de votre priante élection à la Magistratie suprême du Sénégal. Nous prions pour que vos actions et celles de votre gouvernement soient couronnées de succès pour le bien-être de tous. La célébration de la fête internationale du travail se tient dans cette année, au lendemain d'une élection présidentielle, à l'occasion de laquelle le peuple souverain a choisi de vous faire confiance. L'incertitude ambiante qui a prévalu durant des mois avant le scrutin, ainsi que les péripéties qui ont jalonné le processus électoral, avaient fini d'ébranler la loi, d'ébranler la foi en notre démocratie. C'est le lieu de rendre hommage, un dommage appuyé au peuple sénégalais qui a défendu et exercé son droit de choisir librement les hommes et les femmes qui doivent présider à leur destinée. Votre appel à la réconciliation nationale, la reddition des comptes, à des audits, à l'exploitation judicieuse des rapports des corps de contrôle de notre pays, ainsi que la baisse annoncée du coût de la vie, suscite un immense espoir. Par ailleurs, saluant la mise en œuvre des accords issus des négociations entre le gouvernement sortant et nos camarades des syndicats du secteur de l'éducation, de la santé et de l'agriculture pour la revalorisation des traitements et salaires, il importe d'accélérer le système de monitoring et de suivi de ces dix accords et de parachever la dématérialisation de la gestion des carrières des agents de la fonction publique pour mettre fin aux lenteurs dites administratives, surtout dans la production des actes administratifs. A ce niveau, la CSA appelle le gouvernement à prendre en compte les revendications des collectifs et des travailleurs de l'administration pour une correction des dysfonctionnements notés sur le système de rémunération et l'inéquité dans le traitement salarial des agents de l'État. Dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, des efforts importants déjà consentis doivent être poursuivis, notamment sur le plan du recrutement d'enseignants-chercheurs et des chercheurs et l'achèvement des chantiers, des infrastructures et des universités publiques. Toutefois, des mesures fortes doivent être initiées dans le sens d'une amélioration de la gouvernance des universités et des ICEP. Les négociations entre les syndicats des personnels administratifs et des services, les PATS, les universités et le ministère de l'enseignement supérieur doivent se poursuivre pour la finalisation de la signature du décret abrogeant et remplaçant le décret 2108 portant statut des PATS afin de permettre l'harmonisation du système de rémunération des agents des universités. Pour le secteur privé de l'enseignement, la CSA demande une application rigoureuse de la nouvelle convention collective de l'enseignement privé pour un traitement décent des enseignants du secteur. S'agissant du secteur de la santé et des collectivités territoriales, malgré les investissements énormes et les infractitudes, l'adoption de tous les décrets sur la fonction publique locale, les travailleurs continuent d'exiger les nécessaires corrections pour une équité salariale et en particulier pour les contractuels des établissements de santé. Excellences, M. le Président de la République, la CSA appelle votre gouvernement à faire du règlement définitif des disparités notées dans la gestion des carrières des agents fonctionnaires de la fonction publique, je veux nommer les décisionnaires, par une révision des textes et règlements en vigueur déjà identifiés par les syndicats et le gouvernement. Relativement aux revendications spécifiques que nous avons notées, nous souhaitons l'évaluation et la révision de l'arrêté 0887 d'ici mars 2008, fixant des activités pour lesquelles il n'est pas d'usage de recourir aux contrats à durée indéterminée qui est devenu un instrument d'évasion sociale dans notre pays. Je veux nommer les entreprises qui, tout le temps, se permettent d'utiliser ce décret, cet arrêté pour soumettre les travailleurs à presque un esclavage parce qu'ils sont soumis à des contrats qui ne leur permettent pas de bénéficier de protection sociale. La ratification des conventions 180 et 190 demeure une exigence du monde du travail. La mise en place de la route autorité de l'égalité des chances et la généralisation de la carte d'égalité des chances. L'adoption du statu pour les maîtres artisans. Le renforcement de l'inspection du travail pour la présence plus régulière dans les entreprises et un arbitrage en première instance de certains conflits de travail afin d'éviter aux travailleurs les longs procès dans les tribunaux. L'application effective de la convention collective dans le secteur du gardiennage. La mise en oeuvre effective de la nouvelle convention collective du nettoiement et la régularisation des travailleurs prestataires de la Sonnachette et surtout l'ensemble des travailleurs qui n'ont pas de statut et qui abattent un travail énorme pour la propriété de notre pays. La finalisation et la restauration de la restructuration des nouvelles éditions africaines du Sénégal pour sauver cet outil suffisamment important pour la culture de notre pays. La finalisation de l'actionnariat des travailleurs de l'eau dans le capital de la Seine-Eau et l'effectivité de la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration. Le gouvernement ne devra pas accepter un chantage du fermier actuel dans le cadre de la révision du prix exploitant qui générerait une augmentation du coût de l'eau. De même, la CSA réclame l'audit et l'évaluation de l'ensemble des réformes qui sont en cours, que ce soit dans le secteur urbain comme dans le secteur rural, pour redonner au service public de l'eau sa véritable vocation de donner aux populations de l'eau et de l'électricité à moins de coût. Le renforcement en moyens matériels et financiers de l'autorité de l'aviation civile, la NACI, l'harmonisation dans la fusion entre l'AIBD et les ADS, de même que la mise en place d'un accord d'établissement au niveau de Teranga-sûreté aéroportière pour permettre à ces travailleurs également de bénéficier de salaires décents. La question de la filialisation de la Sénélec également se pose car l'État devrait accélérer l'arrivée du gaz qui devrait permettre le gaz tout pauvre qui aurait permis, en tout cas, une baisse importante du coût de l'électricité quand on sait qu'actuellement l'État du Sénégal est obligé de louer des barges qui coûtent à peu près plus de 200 milliards, ne serait-ce que pour l'année 2023. La préservation du service public de la poste, qui est également une structure en difficulté, qui permettrait, en tout cas, de sauver beaucoup d'emplois. L'implication des syndicats de Dakar-Demdic dans le nouveau système de transport mis en place. Le respect des libertés syndicales et de la négociation collective dans certaines maisons, surtout celles de la presse, dans ce que le camarade Bamba en a parlé tout à l'heure. La revalorisation des pensions de retraite et la mise en œuvre des recommandations de la troisième conférence sociale. La prise en compte des traitements des travailleurs de l'économie informelle. La modernisation du port autonome avec la révision du décret 94.814 du système de rémunération des dockers afin que cette adoption permette, au lieu d'être à 12 heures de travail, que les dockers puissent faire du 3 fois 8 qui leur permettraient d'avoir beaucoup d'emplois. Ainsi que la finalisation des changements de port de Ndayan et de Barigny afin de renforcer la création d'emplois dans ce secteur. Vous me permettrez d'insister sur la Croix-Rouge sénégalaise qui vit une tension sociale budgétaire sans précédent en dépit des efforts que l'État du Sénégal a fait de recruter une certaine partie des enseignants dans la fonction publique. Mais ça n'a pas empêché que la gestion gabégique de la direction a fait que les gens sont à 5 mois d'arriéré de salaire et des retards de cotisation à l'IPES et à la Caisse de la Sécurité sociale. Je voudrais insister sur deux points. La modernisation de l'agriculture et de l'élevage pour que la réhabilitation des infrastructures permette à ce secteur de pouvoir jouer son véritable rôle comme moteur de développement de notre pays. La relance de la Sodefitex également qui rentre dans ce cadre qui est également un outil qui a vu l'État le céder à une filiale française Géo-Coton qui nécessite véritablement une audite et une réorganisation de ce secteur. Enfin, les deux plaidoyés c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie et l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics qui souhaitent d'être dotés en plus de moyens pour pouvoir jouer leur véritable rôle d'outils techniques de prise de modernisation et d'harmonisation des constructions publiques éviter que dans chaque département militaire réel qu'il y ait une agence de construction ou un service de construction ce qui ajoute énormément de dépenses pour le gouvernement et de pertes sèches. Excellence, M. le Président de la République, la CSA souhaite également une évaluation de la mise en œuvre des décisions du gouvernement sortant qui avait inscrit dans le budget 2023 le passif d'environ 13 milliards des travailleurs des entreprises liquidées telles que Amas Sénégal, Sias, Asotrac et je pense les chemins d'affaires afin que le règlement définitif de cette question puisse permettre à ces pères de famille à ces voyants pères de famille de pouvoir retrouver leur dignité. Enfin, Excellence, M. le Président de la République, la CSA exprime tout son espoir que ces préoccupations portées à votre aimable attention soient enrôlées et traitées au bénéfice de nos chers compatriotes. Je vous remercie de votre aimable attention.